L'objectif de prise de masse musculaire est fréquent dans la préparation physique compétitive, mais également dans le sport bien-être et esthétique. Nous en avions déjà discuté dans un premier volet que vous pourrez retrouver juste ici. Aujourd'hui, nous allons voir que même si beaucoup sont impatients à avoir les premiers résultats, le meilleur conseil sera la patience, et ce, à différents niveaux. Bienvenue dans Prépé Performance. Prendre du muscle est un objectif sportif omniprésent. Qu'il soit pour performer ou pour se sentir beau, le corps musclé est devenu un leitmotiv. Or, on sent énormément d'impatience à l'idée d'avoir des résultats. Certains jeunes tombent assez rapidement dans des logiques de complémentation avant même d'avoir fait plusieurs cycles d'hypertrophie. Et bien évidemment, le marketing surfe sur cette vague pour proposer des méthodes toujours plus rapides et efficaces. Aujourd'hui, je vais vous conseiller d'être patient. Pas uniquement de façon générale, du genre les résultats arriveront, mais bien à différents niveaux de votre programmation d'entraînement. Le temps va être une donnée précieuse lorsque l'on vise l'hypertrophie. Les séances d'entraînement orientées sur la prise de masse musculaire demandent un investissement de temps important. En effet, même s'il existe des méthodes sur des temps de séance courts qui prouvent des effets, si l'on veut optimiser ces résultats, il faudra passer du temps à la salle. On sait que le volume est un facteur essentiel à l'hypertrophie musculaire. Il s'agit de faire suffisamment de quantités de travail, notamment lorsque l'on est bien entraîné, pour continuer à progresser. Chez un pratiquant débutant, on peut constater de bons résultats à partir de séries uniques ou peu de volume sur une même zone musculaire. Cependant, lorsque l'on va commencer à avoir de l'expérience, ce sera nettement plus complexe. De façon générale, on peut conseiller, pour un nouveau pratiquant, une quantité allant de 40 à 70 répétitions par séance sur un même groupe musculaire. Évidemment, on peut décomposer ce total sur plusieurs exercices. Voici quelques combinaisons assez classiques d'exercices complémentaires. Pour des pratiquants confirmés, on pourra toucher 100 à 120 répétitions. Bien évidemment, ce total variera en fonction des autres facteurs de la programmation d'entraînement. Mais la logique de cette idée est de mettre en avant le fait qu'en hypertrophie, on n'a rien sans rien. Difficile d'avoir des résultats importants sans investissement de temps. Autre facteur de la programmation d'entraînement justement, le temps de récupération. C'est un sujet très débattu dans le domaine. Traditionnellement, on a tendance à proposer des temps de récupération incomplets dans les protocoles d'hypertrophie musculaire. En clair, on se situe assez souvent entre 1 et 2 minutes. Or, des études récentes ont comparé les temps de récupération souvent prescrits entre les séries. Classiquement, on parle de récupération courte lorsque l'on est inférieur à 1 minute, de temps moyen entre 1 et 2 minutes, et de récupération longue à partir de 3 minutes et plus. On s'aperçoit de deux résultats intéressants. À volume équivalent, une récupération moyenne va être pertinente. On va en quelque sorte ajouter de la fatigue supplémentaire à chaque série. Il existe d'ailleurs de très bons résultats retrouvés sur des temps de récupération dégressifs. Cependant, avec un temps de récupération long, on réussira à augmenter légèrement le volume total de la séance. En clair, on arrivera à grappiller une ou deux répétitions sur les dernières séries. Pour quantifier ce volume, vous pouvez vous tourner vers les différentes méthodes de tonnage dont nous avions parlé sur la chaîne. Donc, on peut considérer qu'en fonction du niveau du pratiquant, on peut composer avec ces deux stratégies. L'une favorisera le stress métabolique, et l'autre le stress mécanique. La programmation dépendra des besoins et des habitudes de notre athlète. Mais l'on n'hésitera pas à prendre son temps entre les séries pour optimiser le volume total de séance. Troisième point où il faut prendre son temps, c'est le tempo de réalisation. En hypertrophie, un focus est très souvent réalisé sur la charge. En effet, on sait qu'il s'agit d'avoir un stress mécanique suffisant pour maximiser les résultats. En aparté, il ne faut cependant pas oublier, pour ceux que ça pourrait intéresser, qu'il existe des méthodes faisant leur preuve à partir de charges légères, on en parle juste ici. Pour en revenir au sujet qui dit charge importante, dit souvent tempo rapide. Car en effet, si l'on veut à la fois réaliser entre 8 et 12 répétitions et être sur une charge importante, il ne va pas falloir traîner. Cependant, on trouve des résultats également très intéressants avec des tempos plus lents. Ces tempos peuvent être alloués à la phase excentrique comme à la phase concentrique du mouvement. Par exemple, en développé couché, en descendant doucement et en remontant doucement. On peut se tourner vers du tempo en 20-20, 30-30, voire plus. On ne dépassera cependant pas des durées trop importantes. On a pu constater sur des études proposant des tempos de 10 secondes par répétition que le résultat n'était pas pertinent. Attention ici, je ne conseille évidemment pas ces tempos en préparation physique lorsque l'on cherche à performer. Ces méthodes vont aller à l'encontre de la production de puissance en cherchant à mettre de la vitesse dans notre mouvement. Mais pour des personnes qui ne réalisent que de la pratique esthétique, ce peut être une méthode intéressante. On prendra donc également son temps sur la réalisation des répétitions. Je tiens à préciser que ce débat est très animé sur les réseaux. Les puristes du stress mécanique vont s'insurger à l'idée de diminuer la charge. Au contraire, les aficionados du tempo ne jureront que par ça. À nouveau, vous vous doutez de mon conseil, mais l'idée sera de varier les méthodes. On peut même imaginer mixer ces techniques au sein d'une même méthode. À travers plusieurs séries, on variera le tempo, la charge, pour optimiser les résultats. Un seul mot d'ordre, essayez, variez et constatez vos évolutions. Il ne s'agit pas d'avoir des croyances ou des convictions, il s'agit d'avoir des résultats. Bien entendu, augmenter son volume d'entraînement, son temps de récupération et la vitesse de réalisation des répétitions va générer un temps de séance très long. C'est la limite majeure d'une pratique qui vise l'hypertrophie musculaire. Il s'agira alors, pour ne pas passer 3 heures à la salle, de splitter son entraînement. Il est possible de découper en séances haut du corps, bas du corps, agonistes, antagonistes, etc. Les méthodes sont nombreuses pour programmer ces cycles d'entraînement, tout en maintenant une bonne homogénéité du contenu. Si vous souhaitez qu'on en discute sur la chaîne, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. En conclusion, on peut dire que l'hypertrophie musculaire est un objectif chronophage. Le meilleur conseil pour des résultats conséquents sera de prendre son temps. Avec un volume conséquent, une récupération importante et des tempos lents, on obtiendra de très bons résultats. Tout comme pour la minceur, il s'agit d'oublier les recettes miracles qui promettent des résultats en 6 semaines et de s'inscrire dans un objectif à long terme. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser et vous donnera envie de prendre votre temps. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour soutenir le projet. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Mais la logique de cette idée de mettre en... Mais la logique de cette idée... Pour ceux que ça pourrait intéresser... Le stylo ! C'est parti !